Salut les sportifs et les sportifs, c'est Greg et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle on va parler de la nouvelle montre que Suunto annonce aujourd'hui, c'est la Suunto Vertical. Suunto qui sort un nouveau modèle après avoir sorti à la fin de l'année passée la Suunto 9 Peak Pro. Dans cette vidéo, on va voir toutes les nouveautés par rapport à cette montre, on va voir les caractéristiques principales et puis on va passer en revue les fonctionnalités essentielles, c'est-à-dire toutes les grosses nouveautés que Suunto amène sur cette montre. On va voir le design hardware, ensuite on va voir la fonction de recharge solaire de la montre, on va parler de la cartographie et puis on va terminer avec le GPS et son mode double bande qui est une nouveauté chez Suunto. Donc on commence par le design hardware de la montre, c'est une montre qui est plus grosse que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Suunto depuis l'arrivée de la Suunto 9 Peak puisque c'est un boîtier de 49 mm, donc quand même un petit peu plus gros que la Suunto 9 Peak Pro, un modèle un petit peu plus massif. La montre, elle se décline en deux versions, on a une version en titane avec boîtier en titane et vert en saphir et puis on a une version en acier, boîtier acier, avec également vert en saphir. Ces deux versions, elles ont aussi une différence assez importante, c'est que la version titane dispose de la recharge solaire, c'est-à-dire que le cerclage de l'écran, la partie noire, la bordure noire qu'il y a au bord de l'écran, ça devient des cellules solaires qui permettent d'augmenter l'autonomie, on en reparle tout de suite dans cette vidéo. Et puis pour le reste, on retrouve une ergonomie qui est très très proche de celle de la Suunto 9 Peak Pro au niveau logiciel, on retrouve quasiment le même capteur cardio-optique derrière avec les mêmes mesures, donc la mesure cardiaque au poignet et puis la mesure de saturation d'oxygène. On retrouve donc trois boutons, un écran tactile pour le contrôle de la montre et une autonomie générale qui est bien augmentée puisque maintenant en mode GPS, on retrouve 60 heures d'autonomie avec un GPS double fréquence et jusqu'à 60 jours d'autonomie si on l'utilise simplement en mode montre, montre connectée. Et tout ça, c'est sans la fonctionnalité de recharge solaire puisque je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, la montre en version titane a également la fonction de recharge solaire, une fonction qui va permettre non seulement d'augmenter l'autonomie de la montre mais également vraiment de recharger la batterie de la montre. Si on porte la montre en mode veille par exemple lors d'une journée bien ensoleillée, on peut se retrouver à la fin de la journée avec plus de pourcentage de batterie qu'au début tout simplement parce que la montre va recharger la batterie avec la fonctionnalité solaire. Et puis au niveau du gain d'autonomie qui est proposé par Suunto, il est estimé à 30% environ dans une utilisation normale, bien évidemment dans un environnement ensoleillé idéal. Et puis ces 30%, si on imagine bien qu'on a déjà 60 heures en mode GPS double bande, on peut pousser ça quasiment jusqu'à 80 heures avec des conditions idéales d'ensoleillement. Donc ça fait une autonomie qui devient vraiment assez importante sur cette montre. On peut mesurer le fonctionnement de la fonctionnalité solaire sur la montre grâce à un watch face qui va afficher l'intensité en temps réel et puis l'historique de l'intensité sur 3 heures. Et on retrouve également ces informations dans un widget qui va permettre d'afficher ces mêmes informations avec une icône qui donne le niveau d'ensoleillement, donc le niveau d'intensité solaire reçu sur la montre en temps réel. Il n'y a pas de spec officiel fourni par Suunto, en tout cas je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant sur la montre, mais lors de mes mesures avec un appareil de mesure d'intensité lumineuse, j'ai pu constater à peu près les valeurs que vous voyez dans ce tableau par rapport à l'intensité lumineuse en luxe, par rapport au changement de design de l'icône dans le widget solaire ou sur le watch face solaire. Et donc ça donne une idée un petit peu de l'intensité lumineuse par rapport à l'information qu'on reçoit sur ce widget. Donc si on récapitule les fonctions solaires de cette Suunto verticale, donc uniquement sur la finition titane, et puis on retrouve un widget et un watch face spécifiques pour mesurer cette charge solaire, et puis un gain qui va osciller entre 0 et 30% de gain d'autonomie par rapport au tableau indiqué pour la version acier, donc qui ne dispose pas de cette recharge solaire. J'en ai déjà un petit peu parlé en introduction aussi, cartographie sur cette Suunto verticale, donc affichage de fonds de cartes en mode hors ligne, avec des cartes OpenStreetMap qui sont proposées par Suunto gratuitement pour la planète entière. La montre dispose de 32 Go, on peut stocker une vingtaine de zones de cartes qui sont proposées par Suunto. Ça représente à peu près la surface de la France au niveau du stockage qu'on peut mettre de cartes. On gère tout ça simplement depuis l'application Suunto. Moi je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo par rapport à la cartographie sur cette Suunto verticale, tout simplement parce que vous avez une vidéo spécifique qui parle de ça, que j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez plus d'informations par rapport à la cartographie sur la montre, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Et puis enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le GPS double fréquence que Suunto introduit pour la première fois sur une de ses montres. Et donc on peut utiliser plusieurs systèmes de constellation GNSS sur la Suunto verticale, donc GPS, GLONASS, GALILEO et Baidu. Et puis dans les zones et territoires concernés, elle peut aussi utiliser le QZSS. Et en plus de ça, elle va utiliser le GPS en double fréquence. Et ça, c'est le mode dans lequel fonctionne la montre quand elle a 60 heures d'autonomie en GPS, ce qui est déjà assez important. Et j'ai fait beaucoup de tests avec cette Suunto verticale en mode GPS double bande, donc dans la qualité de GPS meilleure. C'est comme ça que Suunto l'appelle dans la gestion des profils d'énergie. Et c'est probablement l'une des meilleures montres GPS que j'ai eues à tester depuis que j'ai ouvert le site. Et en tout cas, si ce n'est pas la meilleure, elle est clairement dans le trio de tête des meilleures montres avec la meilleure qualité de trace GPS de toutes les montres qui m'ont été données de tester dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un apport très important sur cette Suunto verticale. Suunto qui semble avoir réussi à allier une énorme précision au niveau du GPS double bande et une autonomie qui est quand même très impressionnante sur cette montre. Et donc, du coup, rien que pour ça, c'est vrai que c'est une évolution très importante chez Suunto, sans même parler du solaire ou de la cartographie. Donc, voilà pour les nouveautés dont je pouvais vous parler par rapport à cette Suunto verticale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant, vous pouvez aller plus loin dans la découverte de cette montre en vous rendant sur le site NACAN.CH. Le test de fond en comble est déjà en ligne. Vous trouvez une vidéo aussi spécifique à l'utilisation de la cartographie sur cette montre. Et puis, vous retrouverez d'autres vidéos dans le futur sur la chaîne YouTube par rapport à d'autres fonctionnalités de cette Suunto verticale. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt sur la chaîne YouTube de NACAN.CH, sur NACAN.CH et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et puis de vous abonner à la chaîne. Comme ça, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada